Je présente les intervenants, donc on a Philippe Rodriguez qui est notre trésorier by the way et président de l'association Bitcoin France, mais comme c'est Bitcoin France il faut dire Bitcoin tu as insisté sur cette prononciation depuis que Montebourg a été nommé ministre de non sais trop quoi et à côté de toi tu as Gonzac Grandval qui est CEO de Paymium Paymium c'est pour l'instant la plateforme française qui cote les Bitcoins à côté il y a Cyril Zimmermann, alors Cyril Zimmermann est le créateur de iMedia donc on te voit encore beaucoup comme un homme de publicité mais en fait iMedia c'est toute une série de solutions de micro-paiements notamment et c'est en tant que tel que tu es ici et là j'ai un historique, un actionnaire d'Helendy vous savez que l'EBG s'est effondré en 2000 au moment de l'effondrement de la bulle et on a demandé aux actionnaires qui voulaient bien capitaliser une société pour sauver les salaires et tous les salariés ont été transférés sur la société et donc en tant que fondateur de Netbooster, Jean-Pierre Eskenazi est un de nos actionnaires historiques de cette société LNB qui ne fait rien si ce n'est gérer un peu tout voilà, et payer les salaires de tous les gens qui sont là ce qui est déjà pas mal et arriver grosso modo pour une cotisation de 3000 et quelques euros à organiser son 80 meetings par an pour une cotisation modique pour une cotisation modique modique, ridicule voilà, donc on va parler de bitcoin donc bitcoin c'est un sujet extrêmement fumeux, on est d'accord, non ? non, quand même et en fait c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire voilà, donc le spécialiste, enfin celui qui fait vraiment du bitcoin ici en tant que bourse c'est Gonzac Grandval donc Gonzac Grandval paie les bitcoins qui est émetteur de bitcoin ? alors c'est une première, bonjour à tous c'est une première question qui est un peu délicate parce que c'est pas la plus simple à laquelle on peut répondre la première chose que j'aurais envie de dire c'est qu'est-ce que c'est que bitcoin ? et vous pensez tous que bitcoin c'est une monnaie virtuelle c'est ce que vous voyez dans les articles de journaux un peu partout on se dit oui, bitcoin c'est une monnaie virtuelle je vais vous décevoir parce que bitcoin c'est une technologie c'est une technologie libre alors imaginez qu'on est en 2001, 2002 que vous êtes tous des représentants de l'industrie de la musique et du cinéma et que moi je viens vous parler d'une technologie libre qui s'appelle BitTorrent vous savez pas trop ce que c'est, vous dites oui on verra et puis on se retrouve dix ans plus tard et je vous dis, ben voilà, moi j'étais, je vous ai parlé de BitTorrent il y a dix ans vous m'avez pas écouté et aujourd'hui vous voyez comme votre industrie souffre bitcoin c'est un petit peu la même chose c'est une technologie libre comme BitTorrent et c'est une technologie qui a deux facettes la première c'est que c'est un protocole, un réseau de transactions peer-to-peer la deuxième c'est que sur ce réseau de transactions circule une unité de compte qu'on appelle Bitcoin et qui a la particularité d'être émise en quantité limitée donc Bitcoin c'est une technologie la première application de Bitcoin c'est le paiement d'autres applications viennent derrière le paiement alors reprenons, il n'y a pas d'émetteur Bitcoin les Bitcoins sont émises par les ordinateurs en peer-to-peer eux-mêmes selon ce fameux protocole Bitcoin cet algorithme Bitcoin qui a été développé par une personne dont on ne sait rien on pense l'avoir identifié ce serait une chinoise de 64 ans ou un chinois pardon je ne sais plus de 64 ans et un japonais un japonais mais enfin bref un asiatique du sud-ouest du sud-est du sud-ouest du côté de Périgueux mais finalement c'est pas lui bref Bitcoin c'est d'abord un algorithme qui se balade sur plein d'ordinateurs dans la planète combien ? mais jamais pas sur un serveur central combien d'ordinateurs ? sur des centaines de milliers d'ordinateurs parce que dans le monde c'est flou 300 000 à peu c'est beaucoup plus précis donc sur des centaines de milliers d'ordinateurs et effectivement le principe de Bitcoin c'est qu'il n'y a pas d'entité centrale aucune entité ne régit l'émission des Bitcoins n'est responsable de quoi que ce soit sur l'émission c'est un protocole sur les mathématiques qui régissent ils sont émis quand même et ils sont émis par chacun de ces ordinateurs selon quelles règles ? alors ils sont émis par les processeurs du réseau Bitcoin qui peuvent être vous ou moi vous ou moi, n'importe qui quiconque peut apporter de la puissance machine au réseau cette puissance machine permettant de sécuriser les transactions devient un processeur du réseau Bitcoin et par son travail est récompensé par la création monétaire entre guillemets de Bitcoin alors vous ou moi pas tant que ça parce qu'il faut quand même traiter 6 000 milliards d'opérations par seconde pour pouvoir générer du Bitcoin je crois à tel point qu'il y a un néerlandais qui s'est fait arrêter par la police en fait la semaine dernière parce qu'il détournait l'électricité de tous ses voisins pour pouvoir financer justement l'ensemble de sa salle des machines et la réfrigération de la salle des machines qu'il a mis en place pour pouvoir être un miner et donc générer du Bitcoin c'est tout à fait vrai un miner parce qu'il y a ce parallèle avec l'or c'est à dire que si j'ai plein de machines c'est comme si j'avais une rivière dans laquelle coulent des pépites d'or effectivement on fait souvent l'analogie du Bitcoin avec l'or en qualifiant le Bitcoin de matière première numérique qui ne va pas s'extraire de la terre mais s'extraire des chiffres et des maths et pour lequel il faut donc apporter de la puissance du travail qui va contribuer à l'extraction des Bitcoins du protocole c'est pour cette raison qu'on utilise donc le nombre de Bitcoins est défini par cet algorithme et en fonction de la puissance disponible à un moment donné il s'en génère telle quantité et pas plus et pas moins et ce qui fait que si on connaît la puissance de calcul dédiée au Bitcoin dans 20 ans on sait combien de Bitcoins seront émises dans 20 ans alors on sait, on connaît exactement la courbe de distribution des Bitcoins à chaque instant et dans le futur la courbe est déjà écrite et des Bitcoins sont émis toutes les 10 minutes à peu près aujourd'hui à raison de 25 Bitcoins toutes les 10 minutes et le cycle change tous les 4 ans mondialement c'est 25 Bitcoins, toutes les 10 minutes dans 3 ans on divise le rythme d'émission par 2 on passe à 12,5 et ainsi on va tendre vers une limite d'émission de Bitcoin de 21 millions d'unités le 21 millions n'importe pas ça peut paraître beaucoup ou très peu il faut savoir que le Bitcoin étant une donnée numérique il se divise autant qu'on veut et aujourd'hui dans le protocole il se divise jusqu'au 100 millionième donc on a de la marge ce qui est important c'est que en tout cas pour les utilisateurs et le créateur de Bitcoin c'est que le Bitcoin soit émis en quantité limitée en faisant ainsi une réserve de valeur alors il y a donc ça veut dire qu'on ne peut pas décider d'émettre personne n'est capable de décider puisque finalement c'est la Torah quelque part ce protocole c'est à dire il est défini une fois pour toutes et on est l'ancien c'est ce que vous voudrez personnellement je n'ai aucune religion donc choisissez ce que vous voudrez ça veut dire qu'on n'y touche plus et ça veut dire qu'on ne peut pas décider d'en émettre davantage non sur Bitcoin on ne peut pas décider d'en émettre davantage c'est la raison pour laquelle il y a d'autres clones de Bitcoin qui ont été créés aujourd'hui il y en a des centaines qui sont d'autres systèmes peer-to-peer avec une quasi-midi concurrent de Bitcoin concurrents qui s'appelle comment par exemple ? qui s'appelle Litecoin pour le premier concurrent qui ont des particularités en tout cas des caractéristiques différentes sur le nombre d'unités émises sur leur vitesse sur plein de choses il y a même des solutions avec du démurage des choses comme ça et qui sont créés par des start-up ? non oui alors qui sont créés par des développeurs qui disent je vais créer moi-même mon altcoin donc un coin dérivé qui aura d'autres particularités d'autres caractéristiques et ils ont du succès ? alors ils ont du succès ils ont un peu de succès parce que c'est encore plus spéculatif que Bitcoin les gens veulent créer leur altcoin en se disant si je crée le mien et qu'il marche je vais pouvoir devenir très riche cependant par rapport à Bitcoin il y a un grand décalage en termes de sécurité et d'adoption Bitcoin est la première c'est celle que tout le monde connaît et étudie et investit depuis plus de 5 ans maintenant les autres sont plus récents et ont un niveau de sécurité moindre car il y a moins d'utilisateurs moins de processeurs sur leur réseau et le rapport est de 1 à 1 million en termes de sécurité d'accord alors Paymium il y a deux façons d'avoir des Bitcoins la première c'est de mettre plein d'ordinateurs qui vont mettre plein de puissance et ça va générer automatiquement des Bitcoins et la seconde c'est d'aller sur une bourse et Paymium est une bourse où on va acquérir des Bitcoins auprès de gens qui en ont et qui veulent les céder et c'est ainsi qu'il y a un prix du Bitcoin et qu'on peut transformer des euros ou des dollars en Bitcoin et voilà donc c'est ce que fait Paymium exactement voilà et alors comment est-ce que c'est une start-up Paymium on est bien d'accord et alors comment est-ce qu'on peut créer de la valeur soi-même en étant une start-up dans cet univers alors en fait Paymium exploite un service qui s'appelle BitcoinCentral.net qui est donc une bourse de Bitcoin sur laquelle des acheteurs et des vendeurs vont se retrouver pour acheter et vendre des Bitcoins et notre métier est donc de prendre une commission sur chaque change comme toute bourse et ce métier va évoluer vers un métier de processeur de paiement puisqu'on a une offre marchand qui va sortir qui va permettre à tous les marchands d'accepter les paiements en Bitcoin qui seront immédiatement convertis en euros pour ne pas subir la volatilité du cours du Bitcoin donc on va proposer à tout marchand d'accepter les paiements en Bitcoin gratuitement et que ces paiements en Bitcoin soient convertis instantanément en euros l'avantage entre autres c'est que vous pouvez dès demain accéder à un nombre de porteurs et d'utilisateurs Bitcoin qui grandit de façon rapide et de partout dans le monde et ensuite d'avoir des frais de paiement qui sont nuls à la différence d'autres moyens de paiement et donc ce pourcentage que vous gardez c'est en euros c'est pas en Bitcoin quel pourcentage ? en tant que bourse alors nous on prend les deux en tant que bourse on prend des commissions en euros et en Bitcoin alors qu'est-ce que fait Immédiat dans ce business ? alors comme tu le disais en fait on a une activité de paiement on processe des paiements sur internet du micro paiement mais pas que ça on le fait avec un agrément bancaire et on est sous la pérule de l'autorité de contrôle prudentiel qui émane de la Banque de France donc on exerce une activité réglementée pour pouvoir processer du paiement sur internet et on s'est posé et on se pose toujours la question de savoir comment on va adresser le marché du Bitcoin sachant que pour ne pas faire de grand mystère évidemment les banques centrales la plupart des banques centrales européennes ou chinoises ou russes à part la banque centrale allemande qui est plus tolérante en fait sont assez touchy sur le sujet du Bitcoin et donc on se pose la question depuis un certain temps mais on va le faire de savoir comment on va processer des paiements au Bitcoin et on va le faire en étant convaincu que le Bitcoin est un avenir mais pour être totalement franc on ne sait pas lequel et je crois que personne ne le sait vraiment on ne sait pas si c'est une monnaie si c'est une technologie c'est une idée géniale de geeks et de hackers en fait aujourd'hui qui utilisent finalement la logique internet qui est une logique décentralisée et non contrôlée mais pour citer deux autorités sur la matière il y a une personne que vous connaissez sans doute qui s'appelle Nouriel Roubini toi qui es un homme global en fait tu connais les Etats-Unis et donc il y a un prof de fac c'est un homme qui fait beaucoup de communication personnelle oui en fait c'est un prof d'économie en fait à New York qui avait prévu le krach financier en 2007 tout le monde ricanait et puis après en 2007 quand il est arrivé il a dit qu'on en avait pour 10 ans tout le monde ricanait aussi mais je crois qu'il n'avait peut-être pas tort donc lui il n'avait pas tort les français ont été sur les deux il n'avait pas tort en 2005 il n'avait pas tort en 2007 donc Roubini qui fait beaucoup de com' personnel mais qui est un prof d'éco assez reconnu continue à dire que pour lui le Bitcoin n'est pas et ne sera jamais une monnaie parce que les prix ne sont pas exprimés en Bitcoin et que pour lui une monnaie est définie par le fait que un article peut être exprimé selon cette monnaie et donc en Bitcoin et à côté de ça vous avez Ben Bernanck l'ancien président de la banque centrale qui dit que pour lui le Bitcoin a un avenir assez prometteur donc on n'en sait absolument rien on n'en sait foutre rien en revanche ce qui est clair c'est que le Bitcoin apporte en fait quelque chose qui est typiquement dans la logique internet et qui est aussi un apport et une valeur ajoutée en termes de sécurité parce que c'est effectivement une technologie et surtout en fait une cryptographie extrêmement poussée qui permet que chaque Bitcoin que vous recevez porte avec lui l'histoire de toutes les transactions par lesquelles il est passé c'est comme si vous aviez une pièce d'un euro et qui était marquée et gravée derrière l'ensemble des personnes qui ont eu cette pièce d'un euro dans la poche donc effectivement on parle souvent en fait de hacking autour du Bitcoin parce que certains des bureaux de change ou des bourses en fait contrairement à Paymium ont pu être créés sur des fondamentaux techniques mal maîtrisés mais en réalité le Bitcoin est un élément de sécurité ultime parce que la clé cryptographique est quasiment inviolable donc même si on ne l'utilise pas pour faire des transactions financières on pourrait l'utiliser pour remplacer les notaires j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle on pourrait l'utiliser en fait pour sécuriser des échanges de contrats donc c'est une mécanique algorithmique et de cryptographie extrêmement puissante qui peut servir à des transactions financières mais qui peut servir à plein d'autres choses donc il faut de toute façon avoir la curiosité intellectuelle de se poser la question de ce qu'on va en faire on finira par trouver un usage comme tu le disais les torrents en fait il y a eu un usage à ça après c'est un usage assez particulier en fait qui est totalement hors légalité aujourd'hui mais il y a de toute façon dans l'histoire d'internet beaucoup de choses qui ont été très marginales très geeks puis très illégales et qui sont devenues très mainstream et probablement que le Bitcoin suivra aussi ce chemin Konzak quel est le statut réglementaire de Bitcoin actuellement ? Alors Bitcoin n'a pas été qualifié par aucune entité centrale quel que soit le pays personne ne l'a qualifié généralement les institutions beaucoup de pays l'ont interdit la Russie la Russie la Corée du Nord le Botswana l'interdit mais globalement non le gros leader c'est bien entendu les Etats-Unis les Etats-Unis ont une attitude très constructive vis-à-vis de Bitcoin où les régulateurs travaillent avec les acteurs du marché ils ont bien compris que derrière Bitcoin il y avait une opportunité et une technologie intéressante et qu'ils allaient l'accompagner l'accompagner ne veut pas dire ne pas l'encadrer mais en tout cas avancer de façon ils ont une attitude très opportuniste c'est-à-dire qu'ils ne savent pas plus que nous ce que ça va donner mais ils se disent que si c'est eux qu'ils financent ils auront une chance de le contrôler alors Box Media que vend Box Media Jean-Pierre ? Box Media vend une box par abonnement dans laquelle on reçoit tous les mois entre 7 et 10 magazines de la presse française à titre de découverte ah d'accord donc c'est une box des médias c'est une box des médias exactement tout bêtement et alors tu acceptes les paiements en bitcoin ? oui alors j'ai décidé d'accepter les paiements en bitcoin pourquoi ? parce que pour moi les bitcoins c'est une rupture technologique et comme toutes les ruptures technologiques ça m'intéresse particulièrement la première que l'on pourrait prendre en parallèle c'est celle des computers personnels en 1975 on a vu ensuite 20 ans plus tard l'arrivée de l'internet et comme par hasard 20 ans plus tard l'arrivée de bitcoin et je pense que alors t'as vendu quoi ? alors excusez-moi vous avez chaud non ? oui est-ce qu'il est possible Benjamin excuse-moi t'embêter est-ce qu'il est possible de demander à allumer l'air conditionné ? elle est en route il l'a forcé ben oui oui c'est une actualité chaude oui bienvenue en Espagne et t'as vendu qu'est-ce que tu as vendu exactement en bitcoin actuellement ? honnêtement très peu honnêtement très peu mais en même temps la Bourse Média est un projet qui vient juste d'être lancé qui a démarré il y a à peine 3 mois il est à peine en phase de lancement donc on est en phase de développement et je ne m'attendais pas à faire beaucoup de ventes en bitcoin aujourd'hui mais j'ai bon espoir si il y avait de l'air conditionné on recevrait un preuve d'air normalement non ? non je réfléchis parce que tout d'un coup je suis très lent mais quand il y a des questionnaires on recevra un peu d'air il y a un mouvement un mouvement d'air quand même bon très bien merci alors tu trépignes qu'a à dire bitcoin France puisque c'est voilà bonne chose on a créé une association qui regroupe en fait des acteurs du bitcoin qui fait plusieurs choses d'abord qui parle à l'extérieur de la communauté pour évangéliser un petit peu sur le sujet auprès à la fois des entreprises mais également des développeurs aider en fait à mieux faire connaître et puis aussi aux consommateurs et puis ça sert aussi d'une plateforme pour servir d'interlocuteur avec les pouvoirs publics ce qu'on a commencé déjà depuis quelques temps donc pour parler avec à la fois les parlementaires l'Assemblée nationale les Sénats un petit peu le gouvernement bon là ils sont un peu occupés mais on progresse là-dedans aussi pour obtenir d'une part obtenir un petit peu une considération du sujet puisqu'aujourd'hui on est dans un dans une situation qui n'est pas tenable à la fois pour les start-up qui travaillent dans ce domaine mais également pour les gens qui peuvent utiliser le bitcoin pour donner un petit exemple Pierre parce que je sais que tu aimes les histoires croustillantes pour l'association bitcoin on a une autorisation de la préfecture de Paris qui dit l'association existe vous avez le droit d'exercer vous êtes des gens honnêtes etc mais on ne peut pas ouvrir de compte en banque donc on a donc il y a une banque qu'on ne nommera pas qui nous a refusé simplement après que le dossier soit monté suffisamment haut il est redescendu très vite ils ont dit allez chez nos concurrents nous n'ouvrirons pas de compte sur une association dont la mission est d'évangéliser sur une technologie sur une technologie qui s'appelle le bitcoin donc il y a alors si ce n'était rien le bitcoin je ne pense pas qu'on nous interdirait l'ouverture d'un compte en banque donc ça veut vraiment dire qu'il se passe quelque chose qui est intéressant et ce qui nous arrive à nous en tant que association au fond ça arrive à toutes les start-up qui travaillent sur le sujet et Gozak peut en témoigner aussi de tracas administratifs de complexité pour pouvoir gérer différents aspects donc on veut faire évoluer ça dans le bon sens on comprend qu'il faut qu'il y ait une régulation aussi c'est pas non plus c'est pas non plus pour aller dans les extrêmes mais il y a besoin en fait une fois ce laïus Montaubourien c'est oui tu pourrais être membre du parti socialiste par ailleurs tu es investisseur et tu as investi dans Paymium non pas encore non pas encore non 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 on accompagne Paymium c'est autre chose mais vous accompagnez Paymium parce que tu fais des levées d'argent et vous accompagnez Paymium par hasard c'est un hasard ah non c'est pas un hasard c'est qu'on a travaillé avec beaucoup d'entreprises qui travaillaient dans différents domaines et on s'est rendu compte qu'une fois sur quatre lorsqu'on travaillait avec une start-up une fois sur quatre le patron faisait des crypto-monnaies et travaillait sur ces sujets là au bout d'un moment on s'est dit tiens il se passe quelque chose quand même intéressant c'est que d'une façon un peu undergrante tout le monde travaille sur le sujet et voilà c'est suite à ça qu'on a rencontré d'autres entreprises dans le domaine d'accord Cyril quel est l'intérêt pour un marchand que tu as évidemment tu as parmi des clients beaucoup de marchands est-ce qu'un marchand quel est l'intérêt pour un marchand d'accepter bitcoin c'est un intérêt ou pas à part faire des PR oui il y a un élément marketing évident ça bon il faut le reconnaître et c'est un fait à côté de ça aujourd'hui il y a à peu près 8 milliards d'euros de bitcoin en circulation quand bien même en fait il y a eu la faillite d'un courtier assez retentissant qui a fait que le cours a été divisé par deux il y a encore 8 milliards d'euros de bitcoin en circulation donc il y a la monnaie en l'air donc finalement s'il y a de la monnaie il y a la possibilité pour un marchand d'aller chercher des clients qui ont de cette monnaie dans leur poche donc ça peut être intéressant et puis après il y a un troisième élément et il y a encore relativement peu de marchands qui le font peut-être celui qui est le plus connu c'est Zynga l'éditeur de jeux Facebook en fait qui a commencé à accepter les bitcoins ou leur stock qui sort de vente privée ils font un million de dollars mais juste un petit un petit aparté là-dessus en fait le bitcoin a souffert d'une mauvaise réputation parce qu'effectivement il y avait des sociétés finalement fait à la glu et à l'espoir en fait qui ont essayé de trader du bitcoin et qui ont déposé le bilan parce que mal sécurisé il y a eu au fait Silk Road sur lequel vous pouvez acheter des armes et puis de la drogue en fait qui a utilisé le bitcoin comme paiement et donc on a l'impression que c'est une monnaie pirate et qui est mal sécurisé en réalité c'est pas une monnaie pirate et c'est probablement le protocole de sécurité le plus sûr qu'il soit et en revanche il y a assez peu de marchands qui l'utilisent encore mais parce qu'effectivement il y a un élément marketing parce qu'il y a de la monnaie dans l'air et enfin dernier argument parce que aussi les frais de transaction sont nuls ou peuvent l'être vous avez un intérêt pour les marchands de l'utiliser parce que ça ne va pas pas pouvoir immédiat en revanche après ceux qui vont opérer et permettre la simplification du service pour un marchand vont gagner de toute façon l'univers de la technologie aujourd'hui est drainé par les intermédiaires les dovers de top ce qui simplifie le service qui se situe au delà de la technologie la technologie en fait ni Pemium ni nous nous l'avons inventé par contre on va essayer de la simplifier au maximum pour que l'usage en fait se répande mais ça se fera de toute façon avec des coûts d'infrastructure qui sont nuls puisque ça utilise le réseau versus les coûts d'infrastructure qui existent en fait dans le monde bancaire classique et financier où pour un marchand ça représente quelques points de pourcentage de transaction ok c'est bon on est bon sur bitcoin je vous remercie merci beaucoup et on va parler de Facebook et donc pour Facebook on va appeler Nicolas Brusson qui est le cofondateur de le fondateur tout court d'ailleurs de Blablacar et Patrick Bussard que j'ai vu de la française des jeux voilà et Séverin Casson d'Orange c'est tout et on va se connecter avec Nate Elliot qui est aux Etats-Unis et qui est celui qui a réalisé cette étude disant que les Hello Nate can you hear me? Thank you very much So recently I think it was something like four months ago you published the results of a survey that you realize among advertisers and brand managers and the result of these surveys says that for most of the of the brands their advertising campaigns were disappointing they had a strong disappointment in the results of the advertising campaigns that they led on Facebook so can you explain us what the results of these surveys are I have a strong English accent I know Yes so we did research in a couple of different ways for this study I think everyone saw the survey results and of course we did run a survey of almost 400 very large companies of enterprise size marketers in the US the UK and Canada in which we asked them many questions about their use of digital marketing and especially about their satisfaction with the results of different digital marketing channels in addition to that though we speak with hundreds of marketers every year also large enterprise marketers in North America and in Europe and so we have hundreds of conversations with these companies every year listening to their stories sometimes of success with marketing channels and sometimes of their stories of failure with different marketing channels and the understanding we got from both of these methods both from our survey work and from these hundreds of marketer conversations is that marketers are underwhelmed with Facebook that most of the marketers we speak to most of the marketers that we survey simply were expecting to find much more value than they're actually getting right now in the survey specifically we found that marketers believe Facebook delivers less business value significantly less business value than search marketing than email marketing and even significantly less value than regular online banner ads so the picture that we've gotten from these surveys that we do as well as from these many hundreds of marketer conversations that we conduct is simply that marketers are dissatisfied and what were their aims what were their primary aims what were their goals what were their goals with Facebook what were their aims I think I think there were a couple of problems right number one many marketers feel as if they've been tricked quite frankly as an industry digital marketers spent 10 billion dollars over the past five years on Facebook more than 10 billion dollars over the last five years advertising on Facebook and most of them did that under the premise that Facebook had set forward for them Facebook in both its corporate communications and also in its sales meetings has consistently said now for years if you pay for advertising to acquire a base of fans you will then be able to communicate to those fans that's both the explicit and the implicit bargain that Facebook has made with marketers the problem is marketers tell us that they don't feel like Facebook has kept up their end of the bargain because two years ago Facebook admitted that on average each brand's posts reach only 16% of their fans now Facebook hasn't updated that number but we've seen very strong data from very large data sets recently to suggest that as few as 2% of a brand's fans are receiving each of their branded posts so that's the first big complaint that marketers paid for this audience they're not asking for free advertising they already paid for this audience and now they're being denied access to the audience for which they already paid the second complaint is for marketers who just accept that Facebook is no long you know a lot of marketers are who are saying we can't reach our audience anymore what they're saying is Facebook doesn't feel much like social anymore it doesn't feel like a social marketing opportunity anymore some marketers have already accepted that and they say listen Facebook is just the same as MSN or Yahoo or a TV network it's just a place for us to buy ads and the marketers who have accepted that have moved forward and said if it's just a place to buy ads we're going to try it out but the problem is they're also telling us that the ads they're buying from Facebook just simply aren't performing as well as the ads they can buy from most other sites online so it's twofold some marketers are upset with Facebook for abandoning its promise of social marketing and for what about the conversion rates what about the conversion rates what about the conversion rates the conversion rates are going to vary quite a bit from one marketer to the next marketer and the reality is when we've asked marketers in surveys and in conversations what their objectives are on Facebook they're very broad so there is no single answer to what marketers want many of them want brand impact some of want traffic some of them want leads and some of them want conversions and what we're hearing is that the marketers who are focused on direct response the ones who are focused on leads and conversions some of them are finding a positive ROI many of them are not finding a positive ROI but what's really interesting to me is that even the marketers who find a positive ROI on Facebook tell us that that ROI isn't nearly as good as the return they would get from email or search or even just regular banner ads on other websites thank you very much Nate for this insight thank you for this contribution thank you very much so it was very short on va continuer en français qui n'est pas ma langue maternelle vous l'aurez compris mais je vais quand même faire un effort et alors voilà donc nous avons trois marchands ici qui sont quand même axés conversion c'est dire que vous êtes des marques et même et vous êtes aussi des marchands tous les trois d'ailleurs je vois oui absolument vous vendez tous les trois sur internet et donc tout le monde ici dans la salle aura noté qu'il y a eu depuis un an et demi une chute drastique du nombre de gens qui voient les statuts les fans de marques c'est passé grosso modo de 60% on en était là encore il y a pratiquement deux ans à maintenant Nate dit 16% et c'est ce que vous constatez c'est à peu près 16% pour des statuts non sponsorisés c'est moins que ça c'est bien nous on est à un peu moins de 10% on est entre en moyenne à 7-8% de riche organique et aujourd'hui quand on est sur facebook non seulement on voit toujours énormément de campagnes soit en statut soit sur la colonne de droite de marques qui sont des marques qui visent la transformation clairement pas le branding et en plus on est retargeté donc la question que je me pose c'est est-ce que facebook transforme et si ça transforme pas pourquoi vous faites autant d'annonces là dessus et tous les trois on vous a invité parce qu'on a vu des publicités sur nos pages respectives je commence donc sur le riche organique on en a parlé c'est effectivement une baisse une baisse drastique donc je pense que la déception des annonceurs évoqués par Nathan Elliot et à la hauteur des espoirs qu'il y a eu à un moment se dire qu'il y avait du free lunch à un moment voilà qu'on allait atteindre des millions de gens gratuitement donc il n'y a pas de free lunch pour parler en bon français et après un point qu'il a abordé très rapidement c'est vrai également que facebook n'est pas le pilier d'une stratégie sociale ne suffit pas voire n'est pas nécessaire une stratégie sociale nous par exemple on a beaucoup plus d'interactions et de meilleure qualité sur nos espaces propriétaires de type forum forum d'entraide par exemple que sur facebook alors pour en venir au point de la conversion nous on a abordé facebook à plusieurs niveaux du funnel du tunnel marketing et à différents niveaux on a eu des bons résultats et on les a eus ça fait à peu près trois ans qu'on investit on y a investi une part assez marginale voire très marginale de nos achats médias y compris achats médias digital c'est moins d'un pour cent de nos achats médias totaux facebook et on a fait beaucoup de test and learn deux exemples sur de la notoriété en lancement de services sur la 4G en septembre dernier un format comme le rich block facebook permet d'atteindre enfin nous a permis d'atteindre 10 millions d'internautes donc à peu près la moitié sur mobile en 24 heures pour passer un message fort sur des offres 4G alors qu'on était si vous vous en souvenez en pleine bataille d'annonce avec nos camarades de booktécom et un deuxième exemple c'est sur la marque Soch une marque sans engagement et je pense que c'est un des points clés également du fonctionnement sur facebook on n'a pas affaire forcément à des intentionnistes contrairement au search par exemple où après six mois d'itération sur des modèles de CPM optimisés on atteint un coût par acquisition de quelques dizaines d'euros équivalent à ce qu'on peut avoir sur d'autres canaux donc ça fonctionne mais ça demande beaucoup d'optimisation et c'est vrai qu'on a affaire quand même à un média où il y a plusieurs enfin je crois que c'est 26 millions de français maintenant dont 20 tous les jours avec des capacités de ciblage extrêmement fines donc sur la 4G vous cherchez un impact et sur Josh Josh vous cherchez à transformer c'est bien ça et sur la 4G l'impact vous est donné par le tableau de facebook qui vous permet de suivre la campagne pas seulement parce que facebook évidemment a senti cette défiance non je pense pas non plus ça suffit pas quand même dans tous les médias ça suffit pas que les médias te disent et ils ont bossé avec Nielsen donc on a fait un brand effect donc on est par exemple en souvenir publicitaire 20% au dessus sur un échantillon exposé versus témoin donc voilà facebook est en train et je sais qu'avec Nielsen ils ont monté aussi un panel OCR pour montrer que la qualité de leur audience est présente est au rendez-vous et que leurs formats ont des résultats probants donc nous on observe ça maintenant c'est un axe c'est un des outils qu'on utilise évidemment dans une est-ce que je peux te demander quels étaient les taux de clic simplement même pas de transformation mais sur Soch sur Soch on est aux alentours de 0.4 0.5 de taux de clic et alors c'est comment par rapport aux autres médias bah c'est c'est à peu près dans la moyenne après sur Soch enfin si on le si comme NetEliot nous y invite on le compare à des displays ciblés on est à peu près dans la moyenne voilà concrètement en termes de coût aussi et en termes de coût on y tend on tend vers on tend vers le prix cible voilà on n'y était pas tout à fait à la française des jeux vous êtes d'accord avec ça ? parce que vous faites énormément de campagnes sur Facebook on ne peut pas les rater oui oui alors en fait je pense que pour nous l'objectif c'était de trouver un média internet qui soit capable d'avoir de la puissance instantanée extrêmement importante on a une on va dire un impératif sur la communication de nos événements comme les jackpots par exemple de toucher un très grand nombre de personnes en très peu de temps et là je rejoins complètement sur le reach ce que disait monsieur c'est vrai que on a des opérations récentes qu'on a menées par exemple sur une opération qu'on a fait le 3 mars autour d'Euromillion pour accompagner l'évolution donc le relancement d'Euromillion là on a pu à travers une opération je vais juste la décrire parce que je pense qu'il y a aussi l'intérêt du format publicitaire qui est mis sur Facebook qui va permettre à un moment de toucher très largement la population là en l'occurrence sur ce format cette opération Lingodore c'était on a obtenu 15 millions 4 exactement de reach en 24 heures de reach c'est à dire d'affichage oui d'ODV comme on dit exactement et après on a eu un taux de clic qui était très important puisqu'on était à 3% donc on est sur des taux de clic très important parce que là on était sur une opération où on permettait aux gens à travers d'ailleurs un mini concours de pouvoir toucher un lingot d'or d'une valeur de 1500 euros enfin c'est des lingots de 50 grammes donc il y a une interactivité quelque chose il y a un reward et on verra tout à l'heure avec Michael Howard avec Michael Amar le poids des rewards dans la conversion qui est un poids important il faut donc pour nous ce qui est important c'est que par rapport à d'autres médias c'est un média qui permet d'avoir un reach très puissant très rapidement et puis effectivement en fonction de la mécanique qu'on va utiliser on peut avoir une conversion qui est importante et c'est en ça que pour nous c'était intéressant de tester et je vous rappelle aussi par rapport à notre problématique qui est pour nous d'avoir une montée en puissance très rapide la plupart des autres médias sont des médias plus lents et ne correspond pas à nos objectifs et une autre particularité c'est que comme on est aussi présent aussi bien offline que online Facebook concerne l'ensemble de la population donc aussi bien nos joueurs physiques que nos joueurs online ça c'est un autre sujet aussi qui est l'effet du spot immédiat sur les gens qui se connectent il y a des startups qui se créent là-dessus il y en a une par un adhérent de l'EBG on en reparlera et c'est de suivre l'effet de la télé sur la transformation internet au spot le spot et ça va est-ce que vous faites de l'emailing ? oui bien sûr sur notre population de joueurs online notamment mais sur ces on va dire en marketing relationnel comme ça la difficulté c'est pour ça qu'on utilise d'autres je ne veux pas toujours avoir une pression qui soit excessive sur ma base de joueurs ou de clients ou de prospects et là effectivement par exemple Facebook me permet d'avoir un reach beaucoup plus large que les 1 million de clients que j'ai en ligne ou les autres prospects que je peux avoir en base et vous ciblez comment les gens sur Facebook ? parce que pour avoir de tel taux il y a un ciblage au départ ? alors là on n'est pas dans un ciblage précis on est vraiment sur là pour le coup c'est l'algorithme Facebook qui va à un moment faire monter mais on part sur une opération c'est pour ça que je disais à un moment le contenu et on va dire l'intérêt de la proposition fait qu'à un moment vous allez toucher vous partez sur vos fans bien sûr c'est les fans c'est les amis de fans mais au-delà et vous avez combien de fans ? là en l'occurrence on est parti ce qu'il expliquait sur un reach block c'est à dire qu'on a utilisé quand même le reach block de Facebook qui permet de toucher très largement les populations vous avez combien de fans à la française des jeux sur votre page ? alors sur on a plusieurs pages différentes par jeu ? vous en avez une par jeu bien sûr ? enfin pas par jeu mais on en a une sur Illico il y a 160 000 fans sur Euromillion on est à peu près une soixantaine de milliers de fans mais c'est pas nécessairement le critère qu'on a retenu comme étant le plus important pour nous le Facebook c'est pas simplement chercher à avoir du fan sur Tacotac vous en avez combien ? Tacotac n'est pas une marque qu'on a voulu travailler sur Facebook ça existe encore ? ça existe bien sûr d'accord alors Blablacar Blablacar aussi il suffit d'avoir à sa page et au moins une fois par semaine on a des annonces alors quelle est ta réaction à tout ça ? je pense qu'il y a plusieurs débats il y a le débat des fans dont on a pas mal parlé on va en parler aussi c'est le second truc après c'est le second tour mais pas avec vous si je plaisante mais juste sur ce débat je pense que ce qui s'est passé c'est que les premiers utilisateurs de Facebook il y a peut-être 3-4 ans ont acheté des fans ils ont acheté un petit peu des fans comme peut-être on achète des bitcoins aujourd'hui ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient en faire et c'est vrai que le fait que Facebook ait capé ça je pense que c'est assez frustrant pour beaucoup de marchands ou beaucoup de marques parce qu'ils pensaient qu'ils allaient pouvoir communiquer avec le million de fans ou les fans qu'ils avaient rassemblés ce qui n'est pas vraiment le cas en fait nous on a vraiment on n'a jamais acheté des fans et ce qui est intéressant c'est que si on comprend tu disais que Blablacar est un marchand on est surtout une place de marché en fait et on est presque en fait un social network c'est à dire qu'on crée des profils et ce qui est intéressant pour nous sur Facebook c'est que les gens qui viennent de Facebook on va aller chercher sur Facebook ont tendance à faire des Facebook Connect et donc on va aller chercher le social graph de Facebook on va pouvoir créer des profils assez riches donc ça c'est quand même important quand on crée une communauté ou une place de marché comme la nôtre surtout basée sur la confiance il y a énormément d'informations qu'on peut aller chercher de Facebook et ensuite il y a une deuxième chose qui est intéressante c'est qu'avec Blablacar que ce soit en France et maintenant partout en Europe on a créé un marché c'est à dire à chaque fois qu'on va sur un nouveau marché les gens il n'y a pas d'intention c'est à dire qu'en fait on ne fait pas ça surprend souvent les gens mais on ne fait quasiment pas de Google AdWords c'est à dire qu'on ne fait quasiment rien en recherche parce que quand on arrive en Espagne quand on arrive en Italie personne ne recherche Blablacar ou personne ne recherche qu'au voiturage il n'y a même pas de mots des fois pour ça ou qu'au voiturage long distance ou ce qu'on fait donc en fait ce qu'on cherchait c'était un média d'éducation et comme média d'éducation on s'est rendu compte que Facebook était ultra puissant pour nous parce qu'on arrivait à cibler les gens on arrivait à articuler le message à cibler les villes à cibler les âges à cibler tout un tas de choses et aujourd'hui quand on lance un pays on peut aller jusqu'à 60-70% de notre budget marketing est sur Facebook en fait donc Facebook est pour nous une arme de lancement dans un pays qui est ultra fort donc il y a la conversion chez vous c'est la création de profils c'est ça ? oui exactement c'est la création de profils actifs ensuite on va traquer l'activité des profils mais en effet on ne va pas forcément chercher un achat immédiat on va chercher à créer une base de membres finalement actifs est-ce que tu peux nous rappeler en deux mots le modèle de Blablacar comment vous gagnez votre avenir ? oui tout simplement le modèle de Blablacar c'est une place de marché entre des conducteurs et des passagers en tant que conducteur je vais aller sur le site ou sur l'app mobile et je vais dire je conduis entre Paris et Lille j'ai trois sièges disponibles dans ma voiture et je vais même mettre en vente ces sièges sur Blablacar et en tant que passager je vais sur Blablacar et je vais réserver ces sièges et la vente se fait chez vous on pêche chez vous et nous on devient finalement une place de marché pour ces sièges vous gardez comme ça vous gardez quel pourcentage de la transaction ? alors ça varie un petit peu selon si on réserve très tard ou très tôt mais en gros on est autour de 10% il y a des sorties du système parce que les gens ont trouvé les commuters ceux qui vivent en banlieue ont trouvé leur covoitureur si j'ose dire la première chose c'est qu'on fait beaucoup de longues distances donc on n'est pas vraiment sur des commuters on est plutôt sur des gens qui font du Paris-Lille Paris-Lyon qui partent le week-end et oui ça arrive mais globalement c'est pas des trajets que les gens répètent régulièrement tous les jours donc en fait c'est très faible alors quand vous lancez une campagne vous avez combien de reach en moyenne pour quel budget par exemple ? je peux te poser une question pareille ? en fait c'est compliqué parce que ça varie énormément alors ce qu'on a découvert avec Facebook c'est que c'est un média qui demande pas mal de travail en fait donc la réalité sur Facebook c'est qu'aujourd'hui on doit avoir sur 116 employés on doit avoir l'équivalent de 7-8 personnes qui travaillent à plein temps sur Facebook probablement même un peu plus maintenant et en fait il y a énormément de travail à faire sur le message et le design donc il y a énormément de valeurs ajoutées à faire des beaux designs à faire des messages marrants à faire quelque chose qui finalement dans le flux d'informations Facebook va faire réagir les gens donc aujourd'hui pour donner une idée c'est à dire qu'on va pas faire une pub Facebook on doit faire 10 ou 15 pubs Facebook par jour et on traque ça tous les jours c'est à dire qu'on a des rapports journaliers qu'on a créés donc on a créé ça nous même qui vont nous donner les performances de chaque pub dans chaque pays et on fait des itérations ultra rapides donc c'est pour ça que tu me vois souvent sur Facebook et quels sont les taux de conversion ? on peut poser la question comme ça en fait ça varie énormément et on réfléchit pas tellement en taux de conversion en termes de CTR ce qu'on va regarder c'est la qualité des membres qu'on va récupérer de Facebook et la manière dont je vois ça c'est quelle est la conversion en termes de création de membres justement ? je vais répondre différemment parce que j'ai pas vraiment enfin j'ai pas un chiffre particulier en même temps ça varie énormément selon les saisons selon les pays selon les campagnes selon les formats aussi de Facebook ce qui est intéressant c'est de se dire que pour nous on compare pas ça au search parce que de toute façon il n'y a pas d'intention c'est à dire que les gens qui cherchent covoiturage ou blablacar sont déjà chez nous en France et les gens qui le cherchent pas il faut aller les chercher ailleurs donc la question c'est Facebook versus télé Facebook versus tous les autres médias et la réalité pour nous en tout cas c'est que Facebook est beaucoup plus efficace à l'heure actuelle alors on a pas encore essayé la télé mais Facebook est beaucoup plus efficace que l'email marketing que le display en ligne et quand je dis beaucoup on parle d'un facteur 5 donc pour nous il n'y a pas photo pour revenir donc on va revenir vers orange c'est le est-ce que la gestion de la page de marque quand vous avez vos budgets est-ce qu'il y a un budget Facebook et dans ce budget Facebook est-ce que vous mettez tout ensemble les campagnes que vous faites sur Facebook et la gestion de votre l'animation de votre page de marque qui vous coûte de l'argent qui coûte un certain qui a un certain coût qui a des équipes des animateurs il y a un budget Facebook mais ça évolue ça évolue beaucoup c'est revu minimum au semestre voire au trimestre et ça ça intègre les campagnes et la gestion de pages non la gestion de pages c'était vrai on s'est lancé il y a 3 ans vraiment sur Facebook côté orange avec 2 grandes pages que sont orange France et Soch et c'était vrai au début mais de plus en plus on travaille sur du contenu liquide comme le disent nos camarades de Coca-Cola donc un contenu qui fonctionnera sur Facebook mais qu'on arrive aussi à exploiter sur d'autres plateformes relationnelles propriétaires ou non et après quand je dis que ça bouge beaucoup c'est que par exemple quand on a des enjeux comme sur les applis on n'a pas évoqué le modèle d'appli mais on a une application chez Orange qui est pour les fans de vous que vous connaissez peut-être la Ligue 1 Facebook nous permet de toucher de manière très précise des choses que je n'ai pas moi en base de données j'ai mes clients mobiles j'ai 27 millions de clients mobiles je ne sais pas là-dedans qui est fan du PSG qui est fan de l'OM et croyez-moi si j'envoie un emailing en poussant Ibrahimovic à un fan de l'OM qui ne vive pas tous à Marseille ce serait trop simple mon résultat sera moindre et donc sur AppInstall par exemple le terme consacré pour ce format là sur Facebook on a des taux de conversion très bons une pérennité de l'installation de l'application donc à peu près 1 euro l'application installée une pérennité excellente voilà donc ça c'est une vraie donc pour répondre à votre question les budgets ça bouge aussi en fonction des opportunités et notre groupe d'apprentissage sur une telle plateforme c'est tout un univers Facebook puisqu'il y a effectivement les apps Facebook et donc Pascal Buffer à la française des jeux vous mettez tout ça dans un même lot alors nous on est plutôt parti dans une démarche d'avoir un budget on va dire annuel et récurrent sur Facebook c'est à dire d'avoir une démarche construite et après on a on fait notre planning annuel en fonction des événements des marques et on va dire des différents supports qu'on pouvait activer après on va dire que 50% on va dire dédié à de la publication 30% est plutôt dédié à de l'activation et essayer de créer de l'engagement et puis les 20% restants seront plutôt sur soit de l'acquisition de clients soit notamment du téléchargement d'applications des choses comme ça Nicolas tu veux rajouter quelque chose ou je demande aux gens dans la salle s'il y a quelqu'un qui veut dire du bien ou du mal de Facebook en dire que c'est génial ou que ça ne transforme pas du tout est-ce que quelqu'un veut s'exprimer non 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 pas du tout il fait il fait froid d'un coup c'est à dire l'air conditionné si puissant dans cet hôtel nous a totalement congelé parce que là on sent un tel mouvement d'air que non quelqu'un veut dire quelque chose non même pas on passe au reward et puis on mange ça vous dit ça et bien merci messieurs on va passer à alors Facebook les gens de Facebook sont à la convention annuelle Facebook qui a lieu évidemment en Californie donc ils ne sont pas là pour défendre Facebook et mais on va faire il y aura tout un programme sur l'année sur Facebook on va créer des task forces on ne dit pas exactement ce que c'est mais il y aura évidemment une task force social media qui sera une task force essentiellement Facebook voilà donc on va se connecter dernier dernier ce sera un entretien presque aussi court qu'avec Nat Elliot c'est avec Michael Amar bonjour bonjour alors on ne te voit pas mais on t'entend voilà est-ce qu'on peut afficher peut-être les statistiques alors Michael voilà donc t'es à Palo Alto tout à fait voilà alors donc on affiche on n'affiche pas ton visage aussi gracieux futile on on affiche les statistiques que tu nous as données et on a parlé l'air de rien un petit peu des rewards comme booster de la conversion peut-on je pose une question alors iFeelGoods c'est une plateforme donc tu vas expliquer ce que vous venez de lancer puisque vous vous relancez en fait c'est une plateforme de gestion de rewards virtuels sur biens virtuels accessible sur des desks des desks des trading desks et mais d'abord parlons du reward lui-même est-ce qu'on peut vendre alors tu vas nous dire oui j'imagine puisque c'est ton métier mais en quoi le reward est-il à la conversion est-ce qu'on peut faire de la conversion sans reward la manière classique de faire la promotion jusqu'à présent je dirais peut-être trop classique c'est la livraison gratuite quand on est un retailer ça va être 50% de discount sur le deuxième achat ou un coupon de réduction ou un vase gratuit quand tu achètes des fleurs on est déjà dans le reward mais est-ce qu'on peut faire de conversion sans reward un retailer je ne sais pas si tu te rappelles la dernière fois que tu as pu voir une bannière publicitaire d'un site e-commerce sans une offre quelconque de promotion que ce soit discount ou livraison gratuite même par exemple je pense que c'est complètement inhérent et on le voit dans le coût en fait que ça représente dans le P&L dans le budget des marchands on estime qu'on a à peu près je crois que la stats c'est entre 25 et 35% en fait du panier moyen et associé au coût au coût de la promotion qui soit encore une fois c'est un mix entre le pur discount ou un cadeau physique ou virtuel qu'on peut donner ou de la livraison gratuite donc on ne peut pas aujourd'hui tu as le choix que tu as les 75% des français qui viennent au moins deux fois par mois sur les sites qui proposent des coupons de réduction en France donc c'est attendu aujourd'hui je veux dire un marchand qui va faire une offre sans aucune réduction ou sans aucun cadeau c'est quasiment impossible à part bien sûr les marques de luxe peut-être donc tu dis que les rewards en l'occurrence non virtuels si je te suis pèsent 25% du coût de la transaction ouais quand tu regardes un panier moyen d'un marchand à 100 euros souvent un coupon de réduction à 15 euros en moyenne c'est même supérieur quand tu réfléchis au coût d'acquisition un CPA le coût à la performance d'une campagne va peut-être être à 10 euros dans ce cas-là ils donneront 15 euros pour la partie promotionnelle alors on va faire aussi un sujet qui est comment redonner de la valeur au e-commerce parce qu'il y a un énorme problème on est d'accord tous d'accord là-dessus c'est la rentabilité du e-commerce c'est pas qu'en France partout dans le monde et donc il y a Amazon qui est un problème Amazon est adhérent d'ailleurs je ne sais pas s'ils sont là il y a quelqu'un d'Amazon ici non vous savez qu'on allait parler bon ils sont adhérents mais ils ne sont pas là et qui pèsent énormément et qui pèsent sur eux-mêmes d'ailleurs puisque ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été rentables et ensuite il y a le coût d'acquisition donc on a parlé de Facebook mais ça coûte une fortune quand même après il y a le coût d'acquisition alors Facebook mais le coût d'acquisition d'une façon générale ensuite il y a la fidélisation et puis il y a le reward et quel que soit le reward il y a 20 ans en école de commerce on est tous enfin moi c'était il y a 20 ans il y a beaucoup moins longtemps que ça on est tous passés par toutes sortes de produits du produit gigon vous vous souvenez de ça etc donc que représentent aujourd'hui dans les rewards que représentent aujourd'hui les rewards sur biens virtuels est-ce que ça ça motive les gens encore et qu'est-ce que ça représente parmi les les rewards tels qu'ils sont pratiqués par les immerchants alors on va travailler sur la définition qu'on soit tous d'accord donc la partie purement virtuelle je veux dire les premiers biens virtuels dans l'ère Facebook on va dire qui sont sortis ça va être le tracteur sur Farmville qui est effectivement bien complètement virtuel tu peux rien faire en agriculture avec ce tracteur c'est juste pour jouer on a essayé d'étendre un peu la notion à tout ce qui est bien digitaux et je dirais même encore plus loin à tout ce qui peut être livré digitalement je te donne un exemple une carte cadeau pour Adidas pour t'acheter des chaussures c'est des vraies chaussures à crampons que tu vas t'acheter chez Adidas mais on aura communiqué ce cadeau on aura livré ce cadeau au client via un moyen digital un coupon digital qui pourra les rédimer via son téléphone ou un email directement en magasin par exemple donc les cadeaux sont très variés on va vraiment parler de e-book d'e-magazine on va parler de tickets de cinéma dématérialisés de coffrets wonderbox par exemple en France donc on peut avoir aujourd'hui des milliers des dizaines des milliers de cadeaux digitaux qui sont disponibles donc nous à Chef Egoods on n'a pas inventé les promotions digitales je veux dire des annonceurs qui proposaient des tickets de cinéma dématérialisés il y a une dizaine d'années ou quinzaine d'années ça existait la difficulté c'est qu'en fait le processus pour créer des offres pour les annonceurs est très complexe en général ça va prendre plusieurs mois ils vont faire une opération qui va durer une semaine sur un bien seulement et non pas vraiment utiliser des vertus de ces biens digitaux parce que quelle est la différence entre un vase gratuit ou un sac à main gratuit quand tu achètes une robe et un abonnement à El Magazine version digitale la différence c'est que tu reçois ce cadeau de façon instantanée donc il y a une notion de gratification instantanée qui joue beaucoup dans les commentaires qu'on voit des consommateurs tu as une notion de logistique c'est quand même plus facile que d'aller acheter ton vase en Chine de manager les annulations le stock et en même temps il y a une notion de valeur perçue qui est beaucoup plus fort parce que c'est un cadeau qui fait vraiment plaisir donc on a déjà beaucoup d'annonceurs qui travaillent avec des agences de promotion classique qui font des promotions je dirais digitales le cadeau bonus digital si tu veux depuis une dizaine d'années mais ils sont en général liés à un manque d'inventaire et à je dirais une promotion de temps en temps donc pas vraiment la possibilité d'optimiser l'utilisation de ces biens digitaux qui ont aussi comme attribut de pouvoir être complètement personnalisés est-ce que tu peux me dire il y a les biens digitaux et puis il y a les vecteurs digitaux qui permettent d'avoir des biens réels enfin des biens physiques et est-ce que tu peux me dire sur votre plateforme quels sont les 5 tops biens digitaux qui sont les plus recherchés ou qui transforment le plus alors c'est une question que je déteste répondre parce que en fait je déteste la poser aussi c'est horrible non je t'explique pourquoi en fait les cadeaux tu vois imaginons que j'ai des informations sur ton profil de par un targeting avec Facebook par exemple je sais ce que tu likes sauf que Pierre Roboul il a peut-être liké 100 ou 200 pages donc il a liké l'équipe magazine mais il a aussi liké Automoto et un e-book de Darren Brown etc donc j'ai réussi après déterminer des biens digitaux qui peuvent t'intéresser le film de Batman versus celui de Superman mais parmi cette présélection je ne sais pas lequel va mieux marcher donc vraiment toute la mentalité qu'on essaie d'apporter dans ce marché de promotion digitale c'est qu'il faut A-B tester on peut prédéterminer ce qui va bien marcher je peux donner une réponse par exemple par pattern si par exemple je sais que tu as surfé sur ce site de fleurs depuis un iPad j'ai plus de chances de convertir avec toi si je donne des crédits sur iTunes que des crédits sur Google Play par exemple donc oui en fait on arrive à démultiplier le nombre de scénarios dans lesquels un bien virtuel a une meilleure performance qu'un discount en cash par exemple mais il faut tester plusieurs rewards il faut aussi l'averager les informations les datas qu'on peut avoir sur les annonceurs soit soi-même en tant qu'annonceur soit via notre partenaire Facebook, Google alors j'ai l'impression que la beta testing tout le monde sait ce qu'est la beta testing tu imagines je ne sais pas si beaucoup de gens en font c'est un sujet oui vous savez non alors c'est quoi c'est parce qu'il y a Jean-René Boidron qui est un vieux de la vieille qui est là non il est là Jean-René ah il est là-bas donc on va faire on va parler avec lui la beta testing parce qu'il a créé une société dans ce domaine est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la beta testing Jean-René Boidron est un des créateurs du système de paiement GCTEC en 96 mesdames et messieurs il est toujours là quand même il est jeune alors dis nous c'est quoi donc la beta testing alors c'est quoi la beta testing parce que tout le monde ne le sait pas la beta testing c'est une pratique qui consiste à comparer la page de référence que vous avez et grâce à un logiciel qui vous permet de modifier très simplement cette page de comparer cette page de référence avec une variante ou plusieurs variantes donc on appelle ça un test A et B qui peut devenir un test d'ailleurs ABC ou ABCD absolument auprès de la publique et puis ensuite c'est des panels et puis malgré eux vos visiteurs finalement servent de cobayes si je puis dire puisque c'est eux qui vont vous dire quelle variante en tout cas quelle version de page est la plus performante entre la A et la B on met les deux versions en même temps en live et on arrête on regarde le résultat du test et on s'aperçoit qu'il y a une page qui performe beaucoup mieux que l'autre alors je peux te dire des chiffres Pierre c'est un intérêt donc on a deux campagnes pour ne pas les citer mais je crois qu'ils nous aiment bien donc on travaille avec Condé Nast aux Etats-Unis notamment la promotion c'est souscrit à Glamour Vanity Fair ou GQ et gagne soit 10 dollars sur iTunes soit 10 dollars sur Amazon soit un sac à main physique donc c'est pas un choix que le consommateur peut faire c'est aléatoirement on fait passer chacune de ses publicités chacune de ses offres et on s'est rendu compte que aussi bien iTunes qu'Amazon ont un taux de transformation qui est 49% supérieur à celui du sac sans compter que le sac encore une fois il y a aussi un problème logistique à gérer etc. tandis que là les rewards digitaux sont distribués immédiatement pour le consommateur donc en fait pour décloraisonner comment ça se passe les taux de clics sont quasiment deux fois supérieurs sur Facebook et aussi en emailing ils ont poussé ça à une base de prospects par email et les taux de transformation étaient significativement supérieurs également j'ai un autre chiffre qui peut t'intéresser parce que quand je parlais de valeur perçue de ces cadeaux on a fait un test intéressant avec une société concurrente à Zappos donc ils vendent les chaussures en ligne et on a testé les 10 dollars de réduction qu'ils offrent contre une app c'est le Code d'Europe donc une app à la Hungry Bird qui vaut en fait 99 centimes et on a eu le même taux de transformation donc ce que je suis en train de dire c'est qu'on a trouvé un truc à 1 dollar qui marchait aussi bien qu'à 10 dollars et on l'a fait sur un échantillon de à peu près 2000 achats qui était quand même assez significatif Dernière question Comment se passe le lancement de la plateforme I Feel Good c'était la semaine dernière c'est il y a 10 jours ça se passe comment ? C'est super ça fait quasiment 2 ans qu'on a travaillé dessus donc pour résumer on a lancé une plateforme de promotion digitale qui permet à des annonceurs de créer des campagnes avec de multiples cadeaux en quelques minutes et de pouvoir les distribuer au sein de l'ensemble de leur channel de leur canot de distribution que ce soit donc du social media mais aussi les propres home pages de sites emailing search affiliation on a lancé notamment avec Publicis comme partenaire de lancement qui nous redistribue au niveau mondial on a également lancé un partenaire avec ValueClick et j'espère annoncer 2-3 autres grands noms de la tech dans les semaines qui viennent donc tout va très bien Merci Normalement le 18 novembre on se voit John Ruen qui est le patron d'Omnicom Publicis Merci Michael Bye bye et maintenant on va manger alors vous me direz si cette formule vous plaît ou si vous préférez qu'on ait un grand patron ou un ministre comme Montebourg vous me direz ça par mail Merci beaucoup et mangeons et buvons Merci Merci